bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous avez vous allez bien vous avez passé une excellente nuit de samedi alors je fais cette petite vidéo comme toujours ça fait 64 ans 64 ans que la guinée baigne dans le sang 64 ans que la guinée a son indépendance nous avons beau crier les victimes du camp boireau oui nous avons beau crier les victimes sous le régime de l'an de dame c'est touré on a demandé justice et justice jusqu'à nos jours il n'y a jamais eu justice l'ancien à conté n'a jamais fait justice alpha condé ne s'est même pas amusé à le faire il continue encore de crier les victimes de camp boireau nous avons parlé de justice sous le régime de l'ancien à conté les massacres de 84 on parle d'officier malin qui est tué il y en a qui parle plus de 500 et quelques il n'y a jamais eu de justice fait cela on parle du 22 janvier 2007 toute la guinée on parle de 400 et quelques morts on demande justice il n'y a juste il n'y a jamais eu justice par rapport à ce dossier on parle du dossier du 28 septembre sous l'air d'indice jusqu'à présent sa traîne et le se tombe a déjà quitté et coupé encore en prison et qui sait s'il va rester là jusqu'à sa mort parce que ça c'est aussi un dossier complexe on parle de ces victimes de ce crime de sang sous le régime d'alpha condé ces centaines et des centaines de guinéens qui ont été massacrés par le régime d'alpha condé on parle de cela et à chaque fois qu'on parle de crime financier économique les guinéens sortent toujours pourquoi on s'attaque aux crimes financiers économique et laisser les crimes de sang la victime du 5 septembre on en parle on parle de justice aucune justice n'a été faite encore par rapport à ces crimes de sang depuis l'indépendance depuis l'aube de la guinée jusqu'à nos jours chers frères compatriotes vous pensez que si le cnrd colonel mamadit d'oubouya si effectivement les forces spéciales ont envie d'aller déloger c'est vous d'aller gérot d'aller récupérer ce domaine vous pensez que quelque chose peut les arrêter des gens qui ont pris à bras le corps des gens qui ont pris des armes qui sont allés s'attaquer à d'autres compagnons d'armes pour aller déloger alpha condé des gens qui sont allés sans aucun état d'armes qui sont allés prendre ce dictateur là des gens sont tombés ce sont ce sont leurs compatriotes ce sont des militaires guinéens oh non vous pensez sincèrement que si le colonel mamadit d'oubouya à cette volonté d'aller récupérer cette c'est à dire ce domaine de cerveau effectivement d'aller récupérer cela vous pensez que quelqu'un va pouvoir l'arrêter entre vous et moi entre nous là vous pensez que quelqu'un quelqu'un peut les arrêter ce n'est même pas le peuple qui va se lever ce n'est même pas tous les militants sympathisants de l'ufdg de la nat qui vont se lever ce sont effectivement quelques microns des extrémices qui essaieront de se lever mais ils ne pourront pas vous savez vous avez besoin qu'on vous parle d'une certaine manière qu'on vous dise la vérité d'une certaine manière parce que on a beau parler vous ne comprenez pas je vais vous dire quelque chose si le colonel a envie ce qui n'est pas le cas s'il a cette volonté d'aller récupérer coûte que coûte parce que vas effectivement ce domaine de c'est vous je crois bien que personne ne pourra l'arrêter et je dis je dis si les fermes et déterminant que demain il va récupérer billah il va récupérer et vous savez ce qui va se passer tous ceux qui viendront là et tous si un cas un cas de blessé ou un cas de mort là 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 devant le domicile de selou ça ne sera pas des martyres vous serez mort pour rien les martyres ce sont ceux qui sont tombés sous le régime d'alpha condé pour combattre la dictature d'alpha condé les enfants de l'axe ce sont des martyres tous ceux qui sont tombés sur l'axe un peu partout en combattant le troisième mandat d'alpha condé la dictature d'alpha condé tous ceux qui se sont battus pour le changement en république de guinée et qui sont tombés ce sont des martyres oui les martyres ils sont là au cimetière d'obaméto ils sont là il y en a un là roger bamba c'est un martyre mais demain que le cérénardé le colonel mamadji d'umbria qui est allé déloger alpha condé qui veut effectivement qu'il a cette volonté d'aller récupérer ce domaine là et qu'il ya des gens qui viendront pour dire que oh non c'est selou non vous si si on vous tue là vous serez mort pour rien rien vous ne serez pas mort pour le peuple vous ne serez même pas mort pour le parti ufdg vous serez mort pour le pour le pour le domicile de selou ça c'est la honte pour vous ça c'est pas de la politique non vous ne serez pas mort pour le peuple vous ne serez pas mort pour le parti ufdg vous serez mort pour le domicile de selou et non même pas pour selou mais pour son domicile c'est ça votre vocation et c'est pas une folie c'est pas qu'est ce qu'il va pas dans votre tête qu'est ce qui ne tourne pas en rond dans votre tête et je crois que selou d'aller jalo avec sa sagesse si effectivement ces militaires veulent récupérer son domaine là là dixime je crois que doué d'intelligence qu'il est il va pas permettre qu'il y ait confrontation il n'y aura même pas de confrontation ça c'est clair on parle pas de confrontation entre quelques milites quelques militants extrémistes d'un parti politique qui veuille effectivement sauvegarder le domicile d'un selou d'aller jalo et des militaires non il y aura pas on n'appelle pas sa confrontation on appelle ça de la folie pure et dure oui vous avez besoin qu'on vous parle comme ça maintenant pour que vous compreniez vous les extrémistes et c'est qu'il fait c'est qu'il fait ici en europe aux états unis qui invite les enfants d'autrui là à aller se mettre devant le domicile de selou pour dire nous avons devons résister c'est pas le peuple qui va résister ce n'est même pas le le parti ufdg qui va résister parce que c'est que vous ne comprenez pas je crois pas si le parti a demandé à ce que les militants viennent là 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 pour sauver garder le domicile de selou non le parti n'a pas communiqué là dessus non parce que ça c'est pas une bataille du parti l'état n'a rien à voir avec le parti l'état à avoir avec l'ex ministre qui s'appelle selou d'aller jalo et qui a acheté ce domaine là sachez faire la différence entre selou l'ex ministre et selon le président du parti vous demandez qu'on fasse justice sur les crimes de sang et vous voulez encore vous mettre devant ces mêmes gens au pas de qui au pas de quel domaine vous demandez justice c'est pas quand même comique vous demandez aux militaires justice et ces militaires demandent la récupération des domaines de l'état et s'ils sont feront là dessus et vous vous allez devant ces militaires pour demander pour dire non non on va résister c'est quand même de la folie ça les chers et frères je crois que ça c'est pas de la politique ça dépasse la politique ça devient de la folie mais vous savez selou d'aller jalo ne n'est pas une priorité pour le colonel c'est que les gens oublient selou d'aller jalo n'est pas une priorité pour le cnrd c'est ce que les gens oublient c'est aussi ça le problème la récupération du domaine n'est pas une priorité du cnrd encore moins du colonel ça je vous le dis aujourd'hui et si vous saviez d'ailleurs la considération le respect l'estime que le colonel a pour le social ou d'aller jalo billahi vous ne vous serez pas comporté de la sorte sur les réseaux sociaux un peu partout en guinée vous ne le savez pas la considération l'estime qu'il a vis-à-vis de selou d'aller jalo si vous le saviez si vous le saviez si vous savez effectivement l'intention du colonel si vous savez que le colonel parle pense de selou d'aller jalo billahi je crois que vous allez changer vos fusils d'épaule mais je vous ai dit allons-y seulement vous avez demandé le 28 non demain c'est le 28 mais vous ne verrez personne devant le domicile de selou vous ne verrez pas de militaire devant le domicile de selou parce que vous ne comprenez pas le français vous ne comprenez pas quand on parle le français aucun membre du cnrd ne viendra devant le domicile de selou aucun aucun policier aucun gendarme de la guinée à l'instant et là ne viendra devant le domicile de selou personne ne viendra et vous serez surpris je crois qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à dire déjà oh ils ont eu peur c'est quand même fou et comique que des gens qui ont pris des armes qui sont allés déloger un dictateur gardé farron et comment que ces derniers aient peur d'aller déloger quelqu'un démunis du tout c'est quand même c'est bête de réfléchir comme ça non parce que c'est pas ce n'est même pas la population de konakry ou la population de dixi qui l'a défendre selou ce n'est même pas ça ce n'est même pas les militants sympathisants de l'ufdg ce sont quelques extrémistes des gens qui ont la boue à la place du cerveau qui ne comprennent absolument rien qui pensent que c'est pourquoi souvent quand j'entends je vois certains militants de l'ufdg dire oh non vous faites le culte de la personnalité d'alpha condé vous êtes en train de faire le culte de la personnalité de ces ennervés si aujourd'hui des gens font le culte de la personnalité de quelqu'un en guinée ce sont ces extrémistes de l'ufdg qui font le culte de la personnalité de selou parce que moi quand et je ne mourais pour personne je mourais pour mon peuple des enfants sont morts oui sous le régime d'alpha condé pour leur peuple ils ne sont pas morts pour sirouda les jaloux mais tous ceux qui tomberont si effectivement la vocation de de du sénarder est maintenue mais je crois que c'est pas maintenu ils ont dit qu'ils vont étudier ça cas par cas mais comme vous ne comprenez absolument rien vous ne comprenez pas le français quand on vous parle vous ne comprenez pas vous avez la pensée ailleurs c'est pourquoi vous vous embourbez chaque fois oui on vous a dit on va étudier ces cas là spécifiquement vu la complexité des dossiers qu'on va étudier cas par cas ce qui veut dire que demain la personne n'ira devant le domicile de personne aucun militaire ne va se pointer là et d'ailleurs par rapport hier à ce communiqué ou à ce décret du chef d'état-major disant aux militants aux militaires de rentrer dans les casernes je vais vous donner je vais vous faire je vais vous décortiquer ça en vous disant la véritable raison et vous allez comprendre parce que je vois des gens qui n'aiment pas la vignée qui racontent de n'importe quoi sur la toile ça me fait rire et je dis d'ailleurs si vous n'avez pas les informations réelles concernant un dossier ne racontez pas de bêtises si vous savez le pourquoi ils ont dit aux militaires d'aller dans les casernes de rester dans les casernes billah vous allez vous allez changer vos mentalités si vous savez vous allez changer vos mentalités mais vous vous avez besoin en guinée qu'à chaque fois que l'état fait quelque chose que forcément il faut qu'on communique là dessus c'est pas comme ça l'administration non nulle part dans le monde entier ça se fait comme ça nulle part l'état fait c'est ce qu'il a à faire et puis voilà ici en france quand l'état fait quelque chose demande aux militaires de faire quelque chose aux policiers de faire quelque chose vous pensez qu'ils vont communiquer là dessus ça c'est l'administration l'administration prend ses décisions et l'applique l'administration n'a pas besoin de faire le compte rendu au peuple non on fait ça parce que c'est ça non 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 c'est pas comme ça l'administration c'est autre chose comprenez cela donc les gars restez calme personne personne ne va tousser ce domicile la personne si ça c'est que vous vous attendez pour dire oh non un nouveau 28 septembre personne le 28 septembre c'est le peuple qui est sorti pour contrecarrer d'adiscamara vous comprenez au stade c'est le peuple c'est pas l'ufdg c'est le peuple mais là 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 pour le domicile de c'est vous ce n'est même pas tout l'ufdg ce sont quelques extrémistes et si vous tombez là bas ça ne sera pas au compte du peuple vous serez mort pour rien mais pour absolument rien vous ne serez même pas compter parmi les martyres c'est pas ce qu'on appelle la politique c'est pas ce qu'on appelle les martyres c'est ce que vous avez besoin qu'on vous dise ok moi je vous le dis si vous tombez là bas le lundi vous serez mort et vous serez vous serez jeté à la poubelle oui vous serez jeté à la poubelle parce qu'aucun être humain n'est censé mourir pour un autre pour servir pour un autre être humain comme ça là dans la banalité à cause d'un domicile vraiment il faut que quand il soit vraiment sous et dingue dépourvu de toute conscience pour aller se mettre pour aller s'interposer entre un ex ministre qui a jeté un domaine et un état pour dire que non on veut le viser on veut éliminer notre candidat ça me fait vraiment rire c'est pourquoi j'avais de respect pour beaucoup d'entre nous sur les réseaux sociaux mais maintenant il n'y a plus de respect sincèrement parce que leur communication c'est pas de la bonne communication non c'est pas de la bonne communication il profite juste de l'ignorance d'une certaine partie de ce parti de ce parti politique de l'ignorance d'une certaine partie de ce parti pas de tout mais d'une certaine partie moi je ne suis pas comme ça je vous dirai toujours la vérité rien que la vérité si vous voulez vous prenez si vous voulez vous laisser c'est aussi ça le paradoxe fama à bon entendeur salut bon